En 1944, un ordinateur pesait environ 4500 kg. Aujourd'hui, un ordinateur portable moderne pèse environ 2,7 kg. Quel est le ratio de la masse d'un ordinateur de 1944 sur la masse d'un ordinateur portable d'aujourd'hui ? Écrite à réponse sous la forme d'un ratio de deux entiers naturels. On nous demande ici d'écrire un ratio ou un rapport entre la masse d'un ordinateur de 1944 et la masse d'un ordinateur portable moderne. Les ordinateurs en 1944 pesaient environ 4500 kg. Et les ordinateurs d'aujourd'hui pèsent environ 2,7 kg. Donc le ratio qu'on cherche, c'est 4500 kg sur 2,7 kg. Mais on n'a pas encore tout à fait la réponse que nous cherchons. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit d'écrire la réponse sous la forme d'un ratio de deux entiers naturels. Ici, 4500, c'est bien un entier naturel, mais 2,7, ce n'est pas un entier naturel. C'est un nombre décimal. Pour le transformer en entier naturel, il faut que je déplace la virgule ici vers la droite, d'un cran vers la droite. Ça revient au même que de multiplier 2,7 par 10. Mais attention, si je multiplie le dénominateur par 10, il faudra aussi que je multiplie le numérateur par 10. Donc ce qu'on va faire ici, c'est multiplier le numérateur par 10 et le dénominateur aussi par 10. Qu'est-ce qu'on trouve ? 4500 x 10, c'est égal à 45000. Et 2,7 x 10, c'est égal à 27. Cette fois-ci, on a bien un ratio de deux entiers naturels. Mais en fait, cette fraction-là, on peut la simplifier. Parce que regarde, 45000, c'est divisible par 45. Et 45, c'est divisible par 9. 27, c'est aussi divisible par 9. Donc je peux simplifier la fraction par 9. C'est ce qu'on va faire. Je divise le numérateur par 9 et le dénominateur aussi par 9. 45000 divisé par 9, ça fait combien ? Eh bien, 45 divisé par 9, ça fait 5. Donc 45000 divisé par 9, ça fait 5000. 5000, comme ça. 27 divisé par 9, ça fait combien ? Ça fait 3. Parce que 3 x 9, ça fait 27. Et cette fois-ci, on a notre ratio sous la forme d'un ratio de deux entiers naturels et sous la forme d'une fraction simplifiée. Le ratio entre la masse d'un ordinateur de 1944 et un ordinateur portable moderne, c'est 5000 tiers. Et cette fois-ci, on a notre ratio sous la forme de deux entiers naturels et sous la forme de deux entiers naturels. Et cette fois-ci, on a notre ratio sous la forme de deux entiers naturels et sous la forme d'un lien.